Je suis en compagnie de Charles-Henri Besser-Desor, qui est professeur associé à HEC, qui a publié l'année dernière chez Duneau, Pratique RH au quotidien, et qui est aussi l'auteur de la préface du Benchmark ADP 2013. Charles-Henri, en quoi la thématique de performance est importante pour les DRH aujourd'hui ? La thématique de la performance pour la fonction RH devient importante, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres fonctions dans le passé. Les DRH sont soucieux de montrer ce qu'ils font, et de prouver le résultat de leurs actions avec les fameux KPI, qui leur donnent une nouvelle légitimité au sein des directions et au sein des comités de direction. Donc on voit qu'en plus de ce positionnement qualitatif, ils sont dans un positionnement quantitatif. Qu'ont-ils en tirer comme bénéfice ? Le dialogue qu'ils peuvent avoir avec les autres fonctions, leurs collègues de finance, de stratégie ou de marketing, est d'autant plus valide puisqu'ils ont des indicateurs quantitatifs et qu'ils peuvent prouver ce qu'ils font. Par ailleurs, il y a un enjeu qui devient de plus en plus important. De plus en plus important, c'est l'enjeu évidemment de satisfaction des parties prenantes, que sont par exemple les agences de notation sociale, à qui ils peuvent fournir des indicateurs clés de performance. Alors on le voit, des bénéfices en termes d'une fonction RH un peu plus audible, on va dire, mais attention, des limites aussi. Il y a des limites, c'est-à-dire que la fonction RH, qui est devenue beaucoup plus quantitative, en fait, risque de perdre le qualitatif de la fonction, c'est-à-dire ce que j'appelle en fait la dimension émotionnelle, et ne pas oublier le H de DRH. Jean-Lenri Besserdézor, merci. Merci beaucoup. Merci.